Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, les pollutions augmentent, les ressources se raréfient, la biodiversité s'érode et le climat se dérègle. Notre monde fait face à des problèmes environnementaux, sociaux et économiques graves, complexes et étroitement liés. Ces enjeux sont d'autant plus sérieux que nos sociétés traversent une crise économique dure qui contraint les moyens d'action. Tout cela menace notre alimentation et notre santé et compromet l'accès du plus grand nombre à une meilleure qualité de vie. Le monde a besoin de solutions. Aujourd'hui, des millions de chercheurs sont mobilisés pour trouver des réponses. Ils viennent de toutes les disciplines de la connaissance qui étudient l'homme, ses sociétés, le vivant, la matière, la terre, l'économie, les interactions, voire même la complexité. Les disciplines ont chacune leur approche et leur objet d'étude. Et les solutions qu'elles proposent peuvent être différentes, voire même contradictoires. Alors comment concevoir les lois et orienter les investissements dans ces conditions ? Le monde a besoin de solutions qui intègrent tous les aspects de ces enjeux. Chaque famille scientifique élabore et diffuse ses connaissances avec ses outils, son langage, ses habitudes, ses journaux, ses conférences. Toutes ces spécialisations sont autant de cloisons qui isolent les disciplines. Nous devons trouver le moyen d'abattre ces cloisons, de permettre à des chercheurs d'horizons différents de se comprendre et de travailler ensemble. Chaque discipline est une pièce du puzzle et seule leur intégration permettra d'avoir une vision cohérente et juste de l'ensemble. En publiant en accès libre des articles de toutes les disciplines, Sapiens facilite la collaboration intellectuelle dans une langue scientifique commune et permet d'ajuster les différentes pièces du puzzle. C'est en travaillant ensemble que nous trouverons les solutions pour mettre en place les transitions nécessaires et garantir notre avenir et celui des générations futures. Sapiens, une humanité, une terre, une connaissance, un journal. Sous-titrage Société Radio-Canada